bonjour comment vas-tu alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo double balle je vous avais dit que j'avais reçu enfin que mon fils avait reçu une carte pour son anniversaire de la part de Laurine et Mamijo donc je vais vous la faire aujourd'hui et j'ai reçu un envoi aujourd'hui je pense que c'est les deux tags pour le concours mais ça me paraît pas un peu gros pour les tags enfin on va voir donc j'ai une jolie enveloppe avec un petit stickers hello et un petit un petit washi hello et un stickers reine des neiges sur l'avant sur l'avant je vais vous faire voir vite fait il y avait un petit stickers avec des fleurs donc c'est bien c'est que ça représente bien Mamijo avec les fleurs et en même temps Laurine avec la reine des neiges le thème disney donc la carte d'anniversaire c'était celle ci donc on va dire toute simple mais sans méchanceté c'est donc un fond un papier je regarde oui c'est un papier 30 30 je pense qu'ils ont plié en deux et collé parce qu'elle s'ouvre pas en fait le mot il est à l'arrière donc je vais pas vous le faire voir donc il y avait un stickers happy des ballons stickers fagnon avait elle avait écrit enfin elle avait écrit le mot birthday avec un stylo noir un petit un die cut pardon monté sur mousse 3d avec aussi là un stickers écrit deux ans donc voilà de plus près ce que ça donne donc voilà toute simple mais franchement ça fait plaisir je les ai mis sur la sur la cheminée du salon avec les autres de la famille bien sûr et donc ensuite elle m'avait aussi envoyé dans ce même envoi une petite carte pour moi donc avec écrit jour spécial bien entendu c'était un jour spécial c'est aussi mon anniversaire bien entendu presque c'est le jour où j'ai souffert non ça va pas tant que ça pas tant que ça j'ai pas à me plaindre et donc du coup c'était une carte donc elle m'expliquait dans le mot que c'était fait avec des chutes de papier donc voilà vous avez toutes les chutes et du papier des blocs de chez action de 1 kg et après plusieurs papiers aussi il y avait un stickers donc coeur et puis écrit spécial day donc jour spécial donc voilà ce que ça donne de plus près voilà donc une carte aussi toute simple mais ça fait plaisir aussi qu'on pense à la maman de l'enfant le jour de son anniversaire donc voilà et on va passer à l'envoi donc attendez je retourne l'enveloppe savoir où il y a l'adresse alors je cache l'adresse de l'origné ma mijo donc à l'arrière il y avait un petit stickers là enfin petit j'ai du mal un petit washi rouge à bois blanc qui fait penser à mini donc à l'origné avec le monde de disney et ici un sticker c'est écrit be happy avec des fleurs qui fait penser à l'origné ma mijo pardon oh bah dis donc j'ai du mal donc je vais ouvrir j'avais déjà pré ouvert mais je vais sortir tout ce qu'il ya à sortir et il ya beaucoup trop de choses beaucoup trop de choses c'est pas moi qui ai gagné c'est vous qui avez gagné les filles donc franchement vous avez envoyé trop de choses vous avez envoyé trop de choses fallait juste envoyer les les tags il fallait pas me blinder comme ça en plus avec du matériel c'est pas possible alors donc elle m'a envoyé trois washi franchement c'est je suis un peu sous le choc enfin il ya encore plein de choses c'est n'importe quoi vraiment c'est n'importe quoi les filles parce que j'avais demandé juste que les tags et là vous avez envoyé trop de choses donc il ya un washi rose avec des petits serpentins dorés un petit washi vert à paillettes et un petit washi comme ça rayé dans les tons bleus voilà les trois washi franchement c'est n'importe quoi les filles je suis pas contente parce que voilà j'avais demandé que les tags et il ya beaucoup trop de choses en fait une carte et les tags ça aurait été très bien il n'est pas besoin de mettre plein de choses comme ça donc là elle m'a envoyé plein de découpes il me semble que c'est les mêmes mais je vais ouvrir hop fermé avec un petit washi à confetti apparemment c'est les mêmes ouais c'est ça ouais 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 c'est les mêmes alors du coup c'est plein de découpes de bustes d'une femme voilà donc plus franchement il ya il ya une bonne dose de découpes c'est hallucinant c'est hallucinant dans plein de papier différents là ça prend du temps ça prend du temps voilà donc il ya un centimètre d'épaisseur de deux découpes franchement c'est génial et donc du coup voilà c'est le buste d'une femme ou d'une jeune fille très jolie elle est très jolie cette découpe et donc du coup voilà dans plein de papier différents donc il ya du vert du rouge du orange du rose du bleu du violet je ne sais plus si je les dis enfin voilà et franchement il ya il ya pas mal de couleurs pas mal de fonds c'est vraiment très mignon cette découpe est très mignonne je l'aime beaucoup alors je vous remercie beaucoup les filles franchement c'est hyper gentil c'est hyper gentil j'en demandais pas tant c'est juste génial je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup les filles alors du coup je vais laisser ça sur le côté pour l'instant voilà donc là il ya les washi donc là on a le tag alors je vais essayer de trouver la carte oh non oh non je vois une folie bon d'accord bon on va lire la carte alors du coup voici la carte de laurine et ma mijo donc il ya plein de morceaux de papier différents fleuris avec des coeurs etc dans les tons un peu rose pour bien même s'il ya du vert là il ya une découpe fagnon avec le mot bonjour et une demi paire en forme de fleurs donc je vais lire le mot bon fou et vous me remerciez pour ce concours mais c'est moi qui vous remercie d'avoir participé et d'être là et comme promis voici nos deux tags que nous devons que nous devions pardon t'envoyer si nous gagnons elle a écrit gagnons et elle a dit je ne suis vraiment pas sûre de l'orthographe gagnons si nous gagnons je ne crois pas qu'ils aient deux i donc vous avez écrit gagnons je vous mettrai l'orthographe du mot gagnon qu'elles ont écrit mais je crois pas qu'il ait deux i voilà c'est marrant parce que bon c'est pas grave parce que moi non plus je suis pas non plus hyper forte en orthographe et ça peut m'arriver de faire des fautes et je m'excuse si ça peut agacer ou ou énerver certaines si je fais des fautes dans vos envois et donc du coup en plus nous avons mis quelques scrap bisdules en espérant que ça te plaira à bientôt et gros bisous ben oui oui ça me plaît fortement c'est sûr que vous m'ayez mis plein de choses mais ce n'était pas obligé et en plus il ya une folie que j'ai vu donc c'est pas bien c'est pas bien heureusement je ne suis pas cardiaque donc je vais vous faire voir la carte de plus près voilà avec toutes les je sais pas si c'est des chutes mais en tout cas avec tout plein de deux morceaux de papier elle est très mignonne elle est très mignonne donc du coup il ya même encore une lettre bon alors on va ouvrir je suppose que c'est le tag de laurine parce qu'il ya un petit sticker c'est vraiment très mignon sur le thème mickey donc disney donc je pense que c'est le tag de laurine c'est bien parce que du coup vous avez bien c'est pas mal de mettre quelque chose en rapport avec disney et en même temps avec les fleurs pour ma mijo c'est vraiment super bien organisé quoi comme on voit parce que du coup on sait que c'est vous déjà rien que sur l'enveloppe et en plus là vous avez bien rangé les tags vous avez bien rangé les tags avec le petit washi qui va bien avec le thème oui voilà c'est bien le tag de laurine donc emballer dans le papier de soie je n'ai pas dit mais ça se voit et donc du coup voici le tag de laurine super alors du coup laurine a travaillé donc je vous remettrai le lien de leur vidéo où elle réalise le tag enfin les deux tags voilà comme ça vous verrez un peu mieux enfin vous verrez un peu mieux vous verrez la construction du tag donc sur une base de cartes bleues elle a embossé l'arrière avec ce ce cette plaque d'embossage un peu effet fleur et c'est vrai que ça fait pas mal comment dire le poil de la de la bête parce que le thème c'était celui des monstres et compagnie donc voilà c'était turquoise et violet donc ça répond très bien au thème et en plus voilà il ya des découpes ronds qui rappellent donc les tâches violettes sur le pelage de sullivan ici donc il ya la petite porte donc c'est un petit carré tout simple de papier noir avec une petite serrure découpé à la main bravo pour le la minutie de la serrure et donc voilà dans monstres et compagnie si vous connaissez pas ce sont des monstres qui ouvrent des portes pour arriver dans la chambre des enfants et donc le petit détail de la porte c'est super ensuite je rajoutais donc trois demi perles de taille différente ici une petite fleur bleue ici un stickers bannière parce que du coup elle devait utiliser un stickers dans son défi enfin dans notre défi et donc elle a rajouté monstres et compagnie ici elle a rajouté alors c'est une attache parisienne avec écrit be happy sur dans les couleurs violet et pour finir le tag elle a mis un ruban violet avec des coeurs blancs donc voilà de plus près ce que ça donne très joli je suis contente de l'avoir en vrai du coup super je te remercie laurine je vais mettre ça ici logiquement c'est toujours dans le cadre et donc là forcément on a le tag de mamijo avec un superbe washi lettre enfin partition de musique vraiment très joli alors je vais essayer pas arracher pour pouvoir récupérer le washi lettre de enfin partition je n'ai pas arraché le washi j'ai plus arraché le papier de soie c'est pas grave et donc là ici on a le tag de mamijo pour le tag de mamijo c'est sur une base de cartes blanche donc à la utiliser donc le foil ici avec de l'argent donc une forme de fleur qu'elle a découpé à la main ici elle a rajouté des morceaux de papier pour faire un effet de feuillage ici un petit die cut fleurs ici un morceau je pense de washi vu la texture avec de l'argent et des fleurs ici une composition de fleurs turquoise le 3 demi perles de la même taille les mêmes demi perles que sur le tag de laurine et pour fermer enfin finir le tag elle a utilisé donc un ruban bleu ciel avec des petites fleurs blanches dessus donc voilà et donc du coup il fallait je mélangeais dans le défi quelque chose qu'elle aimait quelque chose qu'elle n'aimait pas donc pour laurine ce qu'elle aimait c'était le monde de disney et ce qu'elle n'a pas l'habitude ce qu'elle n'aime pas entre guillemets c'était un sticker ce qu'elle a utilisé ici pour mamijo donc ce qu'elle aimait c'était le foil le shabby mais le foil dans une de ses vidéos elle elle avait signalé que mamijo aimait beaucoup le foil donc du coup le point qu'elle devait utiliser dans les côtés qu'elle aime enfin qu'elle aime en tout cas pour mamijo c'était le foil et le point qu'elle aime moins c'est travailler avec des couleurs prédéfinies donc c'est pour ça que j'avais dit blanc turquoise et argent ou or au choix donc mamijo a choisi l'argent voilà et ben je suis super contente de les avoir en vrai je vous remercie beaucoup les filles franchement je suis ravie donc ensuite ici il ya une petite enveloppe fermée voilà comme je vous disais le monde de disney avec l'orine et le monde shabby en tout cas fleur pour mamijo donc je vais ouvrir l'enveloppe je vais la je sais pas si je peux faire ça mais je vais le faire alors je vais tapoter pour faire descendre ce qu'il ya à l'intérieur et je vais utiliser mon petit coupe coupe je vais ouvrir un peu vérifier que ça ne peut rien couper non donc on va continuer hop et donc dans cette enveloppe qui a-t-il qu'avons nous là on a deux atc au génial c'est cool ça on a deux atc alors la première atc sur le thème on va dire de disney enfin je suppose vu qu'il y a une une tasse du dessin animé la belle et la bête donc c'est sur un papier imprimé qu'elle a découpé à l'utiliser un petit napperon un tamponnage de fleurs qu'elle a colorisé sur une base de cartes jaunes avec une demi-perle au milieu de la fleur ici un embellissement métal avec un petit cabochon cage à oiseaux et ici un morceau de ruban jaune en forme de nœud donc je vais lire c'est même pas ici c'est même pas un embellissement c'est une attache parisienne pardon alors le titre c'est histoire éternelle fait le 16 mai 2020 par lorine voilà et c'est là 1 sur 6 bah merci beaucoup comme ça j'ai une création enfin deux créations de chaque personne voilà et donc ici je suppose que ça vient de mamijo car on a un thème un peu plus shabby donc sur une base de cartes je dirais c'est un papier oui c'est un papier de chez action recto verso et peut-être d'un bloc de noël parce que derrière il y a des petits sapins à écrire santa claus donc père noël ça doit être une forme de enfin un motif bois avec des petits pois blancs ici donc on a un matage avec du papier un peu floral on voit des fleurs des papillons enfin un papillon et une libellule super parce que j'aime les libellules merci et ici on a un bout de fagnon dans du dans du bois clair pendant du bois clair dans un papier motif bois clair plutôt et avec le tamponnage bonjour et ben merci beaucoup et je voulais faire voir de près parce que je les ai pas fait alors c'est la 2 sur 5 le titre c'est botanique fait par mamijo et ça a été fait le 15 mai 2020 bah merci beaucoup les filles merci beaucoup alors je vais mettre les deux atc bon comme ça sur une de chaque main pour les faire voir de plus près voilà bah je vous remercie beaucoup les filles et la petite folie qui là bas me fait plaisir mais comment dire c'est pas que je suis pas contente mais voilà quoi c'était pas obligé je demandais juste les deux tags un j'ai eu une carte deux atc des washi des découpes et là un tampon carrément un tampon n'importe quoi donc vous voyez à travers c'est un tampon sur le thème de noël il est vraiment il est très beau il est très beau en plus j'en ai pas beaucoup des serres je dois en avoir un je suis pas sûr que c'est un serre mais plus un caribou un élan parce que ça c'est un peu le coup est un peu plus gros enfin bref donc du coup il est super beau alors je viens de finir mon rangement noël alors du coup je vais rajouter il trouver une petite place sur pour ces jolis petits tampons donc voyez il est vraiment il est très joli je suis contente franchement enfin je suis contente mais je suis choquée parce que il ya beaucoup trop de choses encore les découpes et les atc ça va mais le washi et le tampon c'est pas possible c'est j'ai pas gagné j'ai pas gagné votre votre concours à cette fois ci donc donc c'est super gentil c'est super gentil vraiment touchant bah ouais je sais pas quoi dire en fait parce que je sais pas quoi dire à part merci je rajouterai quelques petites choses dans votre envoi pour vous remercier de d'avoir mis autant de choses dans votre envoi à vous en fait parce que voilà je demandais que les tags et donc vous avez été très réactifs parce que nous sommes le mercredi 23 et j'ai posté la vidéo quand la semaine dernière et j'ai posté la vidéo il ya une semaine donc voilà je demandais pas forcément d'avoir tout de suite et en tout cas d'attendre que vous ayez votre lot aussi mais ouais du coup je vais rajouter des petites choses dans votre envoi parce que ben pour vous remercier de m'avoir rajouté autant quoi voilà voilà vous avez vous m'avez mis trop de choses voilà je demandais que les tags franchement enfin bon je vous remercie beaucoup et ben voilà écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je remercie encore laurine et mamijo pardon de m'avoir fait c'est ce gros envoi qui ne devait pas être aussi gros et puis moi je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine un bon mois et à bientôt dans une prochaine vidéo bisous